Dans le prochain épisode d'ici tout commence. Tandis que la chef Cardone fait une offre à Landira, Salomé se montre très froide envers Axel. En parallèle, rien ne va plus entre Célia et Théo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 3 juin dans Ici tout commence, la chef Cardone fait une offre à Landira face au chantage de son mari, Constance n'a pas eu d'autre choix que de rentrer à la maison. Le lendemain matin, elle apprend à Tessier qu'elle ne sera pas à la maison ce soir, sous-entendant qu'elle sera avec Zachary. Plus tard, la chef Cardone fait son grand retour à l'institut présidente du jury du championnat de pâtisserie qui se déroulera dans l'établissement, cette dernière est venue vérifier que tout était en ordre pour le dérouler des épreuves. En visitant les lieux, Annabelle en profite pour interroger Rose sur les problèmes rencontrés actuellement par Emmanuel avec sa femme. Mal à l'aise, la sœur de Clotilde ne souhaite pas en parler car cela ne les regarde pas. Pendant ce temps, Constance et Zachary se baladent main dans la main au marais salant. Au cours de la conversation, le chef Landira déclare que ce n'était pas la meilleure des idées de céder au chantage de son mari. Comme elle le prend mal, Zachary lui signale qu'il n'est pas son ennemi. Constance lui présente alors ses excuses, puis déclare qu'elle se sent coincée. En effet, elle ne peut ni changer de métier, ni quitter son mari. Tandis qu'il se demande quel avenir ils peuvent avoir ensemble, Constance n'a malheureusement pas les réponses mais lui assure cependant qu'elle n'est plus avec Emmanuel, et de préciser qu'elle ne dort plus dans le même lieu que lui. Heureux de l'entendre, Zachary promet de prendre soin d'elle. De son côté, la chef Cardone retrouve Louis à l'économat qui lui garantit qu'il convient la rejoindre à lui une fois que sa mère ira mieux. Lorsqu'elle cherche à savoir s'il ne préférerait pas rester dans l'école de son père, le fils Armand indique que Tessier ne lui offre pas de travail. Jugeant que Tessier est mûre, Annabelle est convaincue que c'est le moment parfait pour le débaucher ou le détruire. En d'autres termes, soit il travaille pour elle, soit elle fera en sorte qu'il ne bosse plus jamais. Dans les deux cas, cela laisse le champ libre à Louis pour reprendre sa place à la tête de l'Institut. Bien qu'il s'en réjouisse d'avance, le fils de Claire refuse toutefois que Charlène soit au courant de sa participation dans cette machination. Cardone lui jure donc qu'elle n'a pas l'intention de le crier sur tous les toits. Non loin de là, Tessier donne un cours de pâtisserie à ses élèves. Une fois encore, il a la... Dans la mesure où ses élèves commencent à s'agacer, Emmanuel charge Charlène de le remplacer. Inquiète, la jeune femme demande à sa mère d'annuler son rendez-vous avec Landira afin de calmer le jeu avec son père. Comprenant que la situation n'est simple pour personne, Constance accepte. En fin de journée, la chef Cardone rencontre Landira Oudou, ayant tous les deux pour objectif de voir Emmanuel quitter l'Institut, elle lui propose un deal. En effet, Annabelle voudrait que son ancien protégé dirige sa nouvelle école à Londres. Pour ce faire, elle désire que Zachary le pousse à participer au championnat de pâtisserie afin de l'humilier devant tout l'Institut. S'il y parvient, Cardone mettra à sa disposition un local à Paris afin qu'il puisse ouvrir sa propre pâtisserie. Salomé se montre très froide envers Axel en cuisine, Salomé apprend à Axel la technique de la découpe. Cependant, elle n'a visiblement pas très envie d'être en sa présence et se montre particulièrement désagréable. Quand il l'interroge pour savoir pourquoi elle agit de la sorte, Salomé prétend qu'il n'écoute pas les consignes avant de lui montrer une nouvelle fois la technique. Par la suite, Axel confie à Théo combien il est pénible de travailler avec Salomé. Comme il s'était beaucoup rapproché à la période du bal de promo, le fils d'Emmanuel se dit certain que sa camarade est encore sous son charme mais Axel refuse d'y croire. Plus tard, Salomé profite de croiser Axel à la bibliothèque pour lui remettre un livre sur la découpe. Toujours très froide, elle lui donne rendez-vous pour un cours de cuisine le lendemain matin. Face à l'attitude autoritaire de son amie, Anaïs ne peut s'empêcher de la taquiner sur son coup de cœur pour le neveu de Tessier. Seulement, Salomé affirme qu'il ne lui plaît plus du tout puis va même jusqu'à dire qu'elle le trouve insupportable et prétentieux. Pour quelqu'un qui n'en a rien à faire, Anaïs souligne qu'elle en parle néanmoins beaucoup. En fin de journée, Lionel et Axel jouent au rugby. En essayant de rattraper la balle, Axel tombe malencontreusement sur Salomé. Tandis qu'il lui tend la main pour l'aider à se relever, elle s'énerve et s'entresse de partir. Lien ne va plus entre Théo et Célia à la suite de la fermeture du Google-là. Les clients qui devaient déjeuner la veille au restaurant veulent décaler leurs réservations à aujourd'hui. Ne pouvant pas vraiment se permettre de refuser du monde après le couac d'hier, Gisandro est contraint de rajouter des tables et de prendre deux élèves en renfort pour combler les attentes de tout le monde. Sans attendre, tout le monde se met au travail. Avec 30 assiettes supplémentaires, la brigade de Théo a du pain sur la planche. Sous pression, Greg, Enzo et Célia viennent à critiquer vivement leur directeur. Théo, qui les a entendus parler, s'énerve alors et met les choses au clair. Tessier est le directeur de l'Institut et lui doit par conséquent le respect. Comme il est hors de question de laisser qui que ce soit l'insulter, Théo menace de virer le prochain qu'il surprendra en train de baver sur son père. En fin de journée, Théo demande à Célia de faire preuve de soutien en recadrant ceux de la brigade qui parlant mal de son père. Malheureusement, la jeune femme l'exclue, expliquant qu'elle n'est pas sous l'antise d'Emmanuel contrairement à lui. Lorsqu'elle a le malheur de dire qu'il lui ressemble de plus en plus, Théo perd son sang-froid et la somme de se taire. En colère, Célia balance que les Tessiers sont une famille de tarés mais Théo sous-entend qu'elle est mal placée pour juger puisqu'elle se tapait son demi-frère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501